Et bien salut à toutes et à toutes les amis c'est Melfire donc on est parti pour une toute nouvelle vidéo unboxing. Du coup je viens de recevoir le micro. Du coup il est de la marque de tonneur. Du coup la boîte est assez grande quand même. Donc à l'intérieur on a un shop pour obtenir beaucoup de choses par rapport à l'intérieur. On a le micro. Ensuite on a le câble d'accélère vers Jack. 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 Et il y a un peu de l'intérieur à ce moment. On a le câble d'accélère vers Jack. Et on a le câble d'accélère vers Jack. oui les gars, si vous préférez, en fait, vous avez eu ça, j'avais juste à le tourner et ça va pisser votre support. Je pense que là, c'est vrai que c'est mieux. Ensuite, que c'est fixé, insérer la base du pied, la bétille, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 En fait, c'est bien que c'est un peu plus simple. Ça, c'est un peu plus simple. Ok. Euh, le texte timing, je vais devoir le chercher. Voilà, comme ça, ceux qui auront le même que moi, vous n'aurez pas besoin du guide d'instruction si vous regardez toutes les étapes que je fais. Insérer le micro à condensateur dans le micro anti-choc. Enfin, dans le montage anti-choc. Ok, donc je pense qu'il faut que je le mette. Euh... Ah, ok, d'accord. Faut que je vise ça. Pour que je puisse le mettre ici. Ah, mais je crois que le mode New Wear, il doit être de mon... Enfin, Turner. Il doit être de mon côté. Il doit être de mon côté. Mais je crois que le meilleur est pour ne pas plus que naturel. Il doit pas choisir ça. Il doit être de mon côté. D'accord. Bon les gars, on fait le pause, on se donne juste un moment. Ok les gars, je vais essayer un le succès, un peu galère, c'est là. J'ai utilisé le geste anti-pop sur le dégirant d'habit pour compléter la santé. Anti-pop, c'est là que je cherche un mot, c'est là, c'est vraiment anti-pop. Après les gars, ça c'est pas obligé de le mettre. Je vais essayer de le mettre, c'est là, c'est là, c'est là. J'ai un peu de geste anti-pop, c'est là, c'est là, c'est là. Après, après, ça gagne les gars, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Ce câble là, où il y avait le petit bout et le bord USB, vous devez le brancher dans l'adaptateur tonneau. Ensuite, j'étais un peu de leadership. D'ailleurs, là, c'est là, c'est ok. D'ailleurs, là, c'est la partie USB. Avec un tablette. D'ailleurs, qui vous allez voir faire un tablette. Et puis, j'étais là, la partie USB, elle, une tablette, On range le câble du CNS intégré dans le support de brun de l'autre. On range dans Output. En fait vous avez deux ancrées, vous avez Output et Epo. Voilà, ils vont rentrer dans Output. On range le connecteur de même du câble du célèbre à la sortie de l'alimentation. Le pantomime fit brancher le chef lors de l'interprétation. Donc ce câble est là, vous avez le détail. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501